Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve durant toute la durée de la bêta de Football Manager 2024 avec Lyon pour essayer de reconstruire le club. Nous sommes actuellement 7e avec 21 points en 13 matchs. Aujourd'hui, on va jouer face à Lens qui est 5e et surtout face à la S Monaco, 1er de Ligue 1. Grosse équipe, on va se déplacer sur le terrain du stade Louis 2. On va se déplacer aussi du côté de Bollard et on recevra au milieu de tout ça, et bien Toulouse qui est un petit peu en difficulté, 15e pour l'instant, aux portes de la relégation avec Montpellier-Brest et Metz qui ferment la marche. On a été effectivement beaucoup mieux après un début de saison, on va le dire, compliqué. On a changé de tactique et on est passé maintenant dans un 4-4-2 diamant avec un trio offensif Hugo, Cherky et Wynne qui marchent plutôt bien. Grombaeg, Sanouzi, Cacré au milieu de terrain et Tagliafico. Toloi en position de la Libéraux qui vient suppléer Maxence Cacré au milieu de terrain. et Kaletachar Koumbedi, Lopez dans les buts. Écoutez, ça se passe plutôt bien, les blessures sont en train de se résorber. On peut enchaîner, on peut commencer à rêver, mais pour cela il va falloir surtout faire un bon résultat directement face à Lens avant de se rendre à Bollard, le traditionnel tour du côté des commentaires avec Stanislas qui me dit « Je suggère un petit changement pour ton banc, sorti de Maitland Nice qui ne joue presque jamais pour Moreira qui t'a fait deux très bonnes rentrées, c'est vrai, avec une pas d'essive, un péno provoqué, le petit a du talent, je suis tout à fait d'accord. » Et Maël qui nous dit, et c'était la question d'hier, « Quelle vitesse de match vous préféreriez ? » Eh bien, vous avez été très nombreux à répondre. Plutôt un cran que deux crans. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Voilà, on préfère prendre le temps de regarder les matchs, prendre le temps un petit peu de voir comment ça évolue. Et voilà que c'est vrai que les deux crans, pour moi, ça va un poil trop vite. C'est dommage, je jouais toujours en deux crans, moi, sur Football Manager. Et sur ce 24, j'ai été obligé de baisser d'un cran pour retrouver une sensation de vitesse, on va dire, réelle. En tout cas, quelque chose qui ressemble plus juste comparé à la réalité. Voilà, c'est parti, en tout cas, à Bollard. Lance, très gros match. Soto K, Thomasson, Pereira da Costa, Machado Mendy, Abdul, Samet. Mais bon, on le voit, Eliway est sur le banc, Fulgini aussi. On a fait tout Mawassa, aussi à Montpellier 1 aussi qui est là. Une équipe un petit peu hybride. Peut-être qu'ils ont commencé à enchaîner les matchs du côté de l'Europe et que, physiquement, on pourrait les surprendre un petit peu comme ce qu'on avait fait face à Rennes, qui sortait d'un match européen compliqué. C'est parti ! Trois défaites, deux victoires. Soto K, Thomasson, Pereira da Costa. Une défense à trois. C'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va jouer face à une défense à trois. On va voir un petit peu comment ça va s'articuler, surtout si on a des occasions. Donc, hop, on va rebaisser d'un petit cran. Hop, là, c'est la cran de base. Moi, je vais ici, sous le N. C'est parti, mon Kiki. Premier match ce soir. Et on va arriver déjà à la mi-saison. J'espère, en tout cas, que vous prenez beaucoup de plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez. On a déjà passé les 78 000. Mais on est surtout à 78 000 sans déjà vous être absolument monstrueux sur le soutien. Donc, merci beaucoup, Pereira da Costa. Attention, la tête, ça va être dégagée avec Sotoka. Sotoka, il peut essayer de se retourner. Sotoka, il est bien poursuivi avec Machado. Il y a du monde au centre. Ouh, Ryan Cherki qui va dégager. Allez, Toloi, Toloi, le libéro, justement. Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là, le type ? Grombaek. Allez, Grombaek, ce n'est pas passé. Mais Koumbedi est venu porter main forte. Il attend. Il repasse derrière. Je pensais qu'il allait redonner. Olé, Grombaek, c'est passé sur le côté droit, le centre. Victor Hugo, Toloi qui reste bien haut, on l'a dit, avec son poste de libéro. Zaidou ! Oh, comment il peut rater ça ? Mais il était hors-jeu dans tous les cas, Ryan Cherki. Oh là là, dommage. Alors que Strasbourg a gagné 2-0 face à Reims. On va demander à Zaidou de s'engager un petit point. Je ne peux pas comme en allié défensif. C'est la consigne, c'est obligatoire. Ok. Koumbedi. Koumbedi. Koumbedi ! Oh, elle est trop. Mais non, alors cette frappe, elle était horrible. On ne va pas dire autre chose. Elle était horrible. Je ne vois pas vraiment l'objectif de cette frappe. Koumbedi de nouveau avec Kaytacar. Koumbedi, ça repasse derrière avec Grombaek. On leur fait très mal sur les ailiers, j'ai l'impression. Par contre, Grombaek ! Appuie-toi avec Koumbedi. Très bonne récupération de Maxenskacré. Jonas Wind. Zaidou ! La frappe sur la barre ! Peut-être la deuxième... Deuxième temps, j'ai cru qu'on pouvait y être avec Jonas Wind. La frappe de Zaidou Sanouzi qui était monstrueuse. Allez, justement, il va travailler le corner. Est-ce qu'il va jouer à deux ? Non, il la met direct. C'est dégagé. Ça peut revenir Kaytacar. Ouais. Et Pandore. Quel est ce gardien du côté de l'ence ? La Pandore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il se demande à ses joueurs de se concentrer. Et peut-être, attention à la contre-attaque. Cinq tirs de cadré. On domine pour l'instant. Qui sait Pandore, ça ? Joueur des Comores. Et c'est quoi ce gardien de but, là ? Ils ont un problème de gardien. Et Kevin Danso qui est fatigué. Cabo qui est blessé. Leca qui est blessé. Brissamba qui est blessé. Wilker Faruniez qui est blessé. Ah oui ! Ah oui, 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 d'accord. On est sur un gardien de la réserve, probablement, qui a été mis en place. Ah, c'est dommage si on n'arrive pas... Ah, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Le chat, tu viens me porter main forte un petit peu. Tu as raison. Allez, on va débuter la seconde période. Et on va encourager. On est bien. On a la possession du ballon. On a des passes réussies. On a les corners. On a les expected goals. On a les tirs. On a tout. Maintenant, il manque ce petit plus. Et on le voit, ils sont même un petit peu mieux. On va en demander un peu plus avant la 70e. Et on sait le moment où on plonge un petit peu. Ah, il faut... C'est pas un mauvais résultat de faire un nul, là. Mais on va faire Diego Moreira, justement. On en parle et qui va rentrer. Bon match. Mauvais match de Victor Hugo. Qui a beaucoup de mal, là. J'ai l'impression, à trouver dans ce milieu de terrain une solution. J'ai envie de le descendre d'un cran. J'ai envie de le descendre d'un cran. Mais étant le meneur de jeu avancé, déjà, on va faire ça. Et... Kakrek, il nous fait un bon match. 6-30 pour Victor Hugo. Jonas Wynn sous pression. Frustré pour Ryan Cherki. On va juste faire ce changement et le petit changement tactique. Et on va voir un petit peu comment ça se comporte en 10 minutes. Avec Comedi Grombaik. Et un Victor Hugo un peu plus bas. On le voit ici. Organisateur. Ah, mauvais ballon encore une fois. Et attention, Kale Tachar s'est passé. Et c'est Eli Wai qui va se retrouver seul. Et qui va fusiller Lopez. C'est pas possible. Kale Tachar. Oh là 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 là. Mais comment on peut être aussi nul ? Bon, Victor Hugo, là, le ballon, il est pas bon. Mais Kale Tachar. Oh là là là, qui se rate. Et le gardien. Si loin. Mais qu'est-ce que tu fous, Lopez, dans tes buts ? Oh là là, la clim. La clim, la clim, la clim, la clim. Bon, on va sortir Victor Hugo qui nous fait un match dégueulasse. On va faire entrer Mamba Baldé sur le côté. Et on va passer en positif un petit peu. On va passer un peu plus courte. Mais quand même, ça va. On va le passer en ailié d'attaque. Et Morira aussi. En ailié d'attaque, on va essayer de positionner un petit peu plus de joueurs dans le secteur offensif. Mais ouais, c'est une énorme déception. Sur leur seul tir cadré, ils viennent nous punir. Mais c'est aussi ça, les grandes équipes. Et c'est là où on manque un peu de qualité. On va faire monter à la rouge. On va le mettre en mi-offensif. Ryan Cherki, est-ce que je peux faire un changement ? Pas vraiment, on n'a pas. On n'a pas. Je vais faire entrer le penant à la place de l'ence de Maxence Cacré. Et Enrique à la place de Tagliafico. Et on va passer en offensif. Passe plus direct. Voilà. Et relance rapide contrée. Longue relance au pied. On va essayer de tout mettre sur cette fin de match. Mais ouais, déception un petit peu là de ce qui se passe. Le petit ballon Jonas Wind. Et c'est bien redonné derrière. Ah, on pourrait avoir des regrets. Ah, on pourrait avoir des regrets. Alors, il n'y a pas eu d'occasion à proprement parler véritable de notre côté non plus. Avec celle de Ryan Cherki qui était en jeu. Mais, on peut regretter quand même qu'avec, bah voilà. Cette équipe de lance qui semblait un petit peu fatiguée. On ne fasse pas mieux. Baldé sur le côté droit. Baldé toujours. Peut-être un centre vers Jonas Wind. La grande tête de Jonas Wind. Sur la barre transversale. Ce n'est pas possible. Oh, ce n'est pas possible. On touche deux fois la barre ce soir. Un petit manque de réussite aussi. Il faut le dire. Mais bon, Frankowski. Aïe, 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 aïe. Avec Fulguini. Fulguini pour Thomasson. Thomasson la frappe au-dessus. Aïe, 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 aïe. Allez, on va encourager. 13 tirs, 5 cadrés. 1,49. 7 tirs, 1 cadré. Et ils vont prendre les trois points probablement à moins qu'eux. Cherki sur le second poteau. Caletacha ! Pour se rattraper ! Un partout. D'habitude, on encaisse dans les arrêts de jeu. Là, on en met un. Eh bien, bien joué, là. Ah, le Dujun. Ouais, second poteau. Et pendant, n'y peut rien. Eh bien, ça fait plaisir. Bon, on ramène un point de Bollard. En soi, c'est pas un mauvais résultat puisqu'on continue notre série. Nous n'avons pas obtenu le résultat, nous espérons. Mais nous pouvons être contents. Si nous continuons à nous créer un ton d'occasion, tout devrait bien se passer. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut regretter un petit peu le score. Mais quand tu vas à Bollard et que tu prends un point, que tu ne perds pas sur six matchs consécutifs, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Cherki qui commence à être fatigué. On verra. On va envoyer Pascal Baïs du côté de la conférence de presse. Et c'est vrai que Kaytachar sera suspendu. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit Sinai Diomande et un Lovren ici ? C'est ce qu'on va faire, je pense. Nuhama qui est encore blessé pour six jours à deux semaines. On a quoi ? Ouais, Thomas Meunier encore sept jours à deux semaines aussi. On jouera dans huit jours face à Toulouse. On a quoi ? Un petit peu de récupération. Général, joueur de champ physique. Dédoublement offensif. Combinaison, ça me dit bien. Général, peut-être travailler aussi en défense. Création d'occasion. On va peut-être travailler encore une fois technique. Repartir de la défense. Technique, on va travailler aussi la conservation du ballon. Tactiquement, jeu défensif. Tactiquement, jeu offensif. Et on va travailler toujours un petit peu l'esprit d'équipe. On veut qu'il reste sympa. Et lié offensif, on va travailler la tactique de match ici le matin. Et puis j'ai envie de changer quelque chose dans la tactique aussi. C'est notamment ici. Là, je leur ai dit de rester en place. On va enlever de consignes. Et je vais leur dire de se gérer un petit peu. Avec une consigne plutôt de liberté. Voilà, de prise. Prise de décision. Suivant la posture de l'équipe adverse. Ils pourront contrer. Ou ils pourront justement rester en place. Et on va leur donner un petit peu cette liberté. Parce que c'est vrai que de leur dire de rester en place, ça peut nous empêcher de nous projeter très vite vers l'avant. Et sur certaines actions, ça peut être important. 0-0 entre le PSG et le HAC. Rennes qui gagne 2-0. On est donc avec 22 points. A 3 points de Lens. Et à 6 points de l'OGC Nice. Marseille, Monaco, PSG. PSG et Monaco qui sont déjà un petit peu plus hauts. Et même très très bons. Allez, on va continuer. Avec Aïtachar qui va être suspendu. Bah, j'aime bien. Franchement, j'adore le match engine. Parce qu'une erreur comme ça, c'est typiquement possible. Et Waii, dans la vitesse, peut te faire très très mal. Donc, je vois pas. Voilà, j'aime beaucoup ce match engine. Mais c'est vrai que là, ça fait mal quand même quand tu te prends ça. Alors, on m'a dit aussi de vendre Ryan Cherki. On m'a dit, t'as pas beaucoup de temps pour relever la tête de Lyon. Peut-être que c'est une valeur jeu marchande à utiliser. Je suis pas vraiment sûr. Sur le staff, est-ce qu'on peut prendre un préparateur de qualité ? J'aimerais voir si on peut pas prendre un préparateur de qualité. Parce que c'est vrai que Sanuzi, il va venir péter les plombs bientôt. Brian Kidd. Brian Kidd, il est réputé, ouais. René Maric. Réputation qui est pas mal aussi. Physiquement, mentalement, techniquement, tactique humain. Y'a quoi là ? Marcus. Ouais, c'est deux étoiles. Et sinon, on peut trier par réputation. Réputation très bonne. Réputation bonne. Réputation plutôt bonne. Réputation correcte. Réputation acceptable. Réputation acceptable. C'est trois étoiles. Voilà, un petit Xaver là, ça peut être pas mal. En préparateur. Pas en entraîneur adjoint, attention. 56 000 euros par mois. Et sinon, y'avait Yapstam en vrai. Sinon, y'avait Stam en réalité, défensif, mental, 17 niveau discipline à 20. Alors, il était moins cher. Et à la limite, ça sera mieux. Hop, on va retirer l'offre de contrat. Et je pense que ça nous dit, ça va lui plaire. Donc, on va améliorer un petit peu les préparateurs. Reste à savoir qui c'est qu'on va faire sauter. Reste à savoir qui c'est qu'on va... Voilà, par exemple là, la McGuinness, c'est un analyse des performances. Fonction, préparateur. Ça va, on en a des plutôt bons les préparateurs. Analyse des performances, c'est des énormes pompes. Préparateur physique. Victorio Carello. Allez hop, résilier le contrat. Oui. Et comme ça, on pourra avoir un préparateur un peu plus qualitatif. Allez, Carello, viré. Directement viré le type. Voilà, on ne passe pas par... Ici, on ne passe pas par quatre chemins. On est là, ça vire. Ok, c'est bon. On ne se prend pas la tête. Allez, Toulouse. Large victoire des U19 face au Pôle Espoir. J'avais lu Pôle Emploi. Je me suis dit... Eh les gars, quand même. Enfin, je veux bien qu'on se fasse mousser un petit peu. Mais allez jouer les chômeurs du coin. Qui sont là à 8h du mat. Ça n'a rien à voir. Waouh ! Ah, 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 ah. Excellente promotion. Hâte d'être, eh bien, début mars. Ça, c'est pas mal. Hop. Supervision terminée. Hugo Lloris. Il est sur la liste des transferts. 925 000. J'ai demandé pour un contrat. Ça pourrait être intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais avoir Hugo Lloris dans les cages en tant que remplaçant, ça serait sympa. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre sur un 600 000 euros ? 625 000 plus 325 000. Ouais, donc ils veulent nous remettre. Mais nous... Autant ne pas se créer de... De dette. Parce qu'un petit Hugo Lloris, honnêtement, les gars, à la place d'un... D'un Rémi Rioux qui prend 17 000 euros par mois. Est-ce que vraiment, ça vaudrait le coup ? Préparation du match face à Toulouse. Face de possession, attaque sur corner, coup franc offensif. Off de l'OL. Satan est considéré comme un des éléments les plus importants de l'équipe. Parce qu'Anto Lopez, il est comment ? Il a 33 ans, honnêtement. Il prend 300 000 euros par mois. Si on demande... Je ne le trouve pas ouf. Je vous le dis, les gars, je ne le trouve pas exceptionnel. 10 apparitions, 0 clean sheet. Interroger l'agent. Ouais. Anthony ne veut pas qu'on le propose comme ça à des clubs. C'est le capitaine aussi. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Joueur important, se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors. Comment te dire ? Comment te dire ? 290 000. En vrai, s'il peut faire moins cher que... Quanto Lopez, ça peut être pas mal. Allez, 260. Allez, 280... 264. Voilà. En vrai, 264 pour un Hugo Lloris. Bon, il a 36 ans, certes. Mais voilà. Gardien, modèle. Une idole du club. Une idole du club, les gars. Enfin, voilà. On ne va quand même pas passer par quatre chemins. Info. On est où ? Avec Anto Lopez, il est là. Greg Coupé, il est là. Il n'est même pas, Lloris, en vrai ? Ah ouais, il n'y est pas. Il y a Julinho qui est là, entraîneur au chômage. On aurait pu le prendre en tant que directeur sportif. C'est vrai. Qu'avec l'IA. Chris, Greg Coupé, il est de retour. Rémi Gard, Karim Benzema. Karim Benzema. Ouais, mais c'est impossible de le faire revenir. Cassapa, Anto Lopez, Maxime Gonalon, Nabil Fekir. Mais attends, mais pourquoi... Lloris, c'est même pas un grand joueur. Honnêtement. Un millionné, quand même. Lloris, non ? Bon, après, tu diras, il a été formé... Il a été formé à... Il veut quoi ? Il veut un nouvel... Ouais, progresser, hein. Il peut peut-être faut dire que je ne suis pas performant à l'entraînement, mais je ne pense pas que vous me demandez... Ok, 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 ok. J'estime que les astantes sont insuffisantes, mon Rémi Rioux. 6-3 pour le Paris Saint-Germain. Premier set aussi remporté par le Paris Saint-Germain. Jonas Wynne, Balde. On me conseille de mettre déjà Ryan Cherki sur le banc. Le type ne peut pas enchaîner des matchs. C'est pas comme si on jouait une fois par semaine. L'offre pour Emmanueli est acceptée. Ville franche. Mais attends. Mais qui... Quoi ? En raison de l'option d'achat de Villefranche avec l'Olympique d'année ? Mais quoi ? Ah, mais d'accord ! Ok, j'allais dire qui a fait une offre, c'est nous. J'allais dire mon directeur sportif, il se fout de ma gueule ! Parce que s'il ne va pas nous recruter des joueurs qu'on ne veut pas, il est hors de question. Bon, allez, match face à Toulouse. Enchaîner un septième match sans défaite serait le top du top. Le, vraiment, le plaisir. Et on va voir ce que ça va donner avec Grombaï qui est apte. Jeffinho et Thomas Meunier qui seraient un petit peu aptes. On va laisser encore reposer. J'étais un petit peu déçu de Victor Hugo, mais c'est vrai que milieu offensif d'attaque. Soutien. Après, on lui demande de redescendre un petit peu. Monter davantage, décrocher plus souvent. C'est vrai que peut-être que Ryan Cherki était plus apte à faire ça. Écoutez, on va continuer. On a quand même enchaîné des bons résultats. Il ne faut pas tout remettre en question. On joue en équilibré. Oui, on joue avec des passes plus courtes. Oui, on est encore en phase de construction et de prise de marque. Et la cohésion d'équipe, l'entendre, tout ça doit se développer. Ça passe par des victoires. Allez, on se doit de remporter le match à domicile. On se doit de faire plaisir aux supporters de l'homme de trait du football. C'est parti, OL Toulouse. On reste sur 6 matchs. Sans défaite, à nous de ne pas se faire climatiser par une équipe toulousaine qui doit jouer l'Europe aussi. Donc, Magri, Aboukal, Donoum, Siro, Jean-Ros, Piring, Dominguez dans les buts. Il doit y avoir aussi une hécatombe de blessures là-bas. Et ils ne sont pas ragistes avant le 15e match de championnat de cette saison. En cas de victoire, on pourrait remonter à hauteur du R-C-Lance. Allez, du football. C'est ce qu'on veut là. Avec Diomandé. Mais que ta passe ! Un petit peu de calcium là quand même. Filez-lui un petit filoutube à la mi-temps. Koum-Médi. Qu'est-ce qu'il nous fout Koum-Médi ? C'est bien joué avec Rombay, Cacré. Encore, Cacré. Raphaël Toloï. Oh, Poto, Poto ! But de notre libéraux qui était venu prêter main forte. Et ça, j'aime ce nouveau poste dans Football Manager 2024. De voir tout simplement le libéraux monter. Et derrière la défense à deux qui est faite avec Tagliafico Diomandé. Je me baisse mais voilà, il est là. Et oui, notre latérale gauche intérieure inversée là. Et la Toloï, la frappe, elle est magnifique. Oh là là, par contre ça va trop vite les ralentis. Je suis désolé mais... Ralentis, ralentissez-moi tout ça. Confirmé, voilà. Ça confirme peut-être pas en match aussi. C'est peut-être ça le truc. Allez, on a un coup franc. Encore une fois, Ryan Cherki qui avait fait la passe décisive tout à l'heure. C'était face à Alain, c'est bien fait. Victor Hugo, la combinaison ! La combi ! Elle est belle, très très belle. Très très belle combinaison sur coup de pierre été. J'aime beaucoup. On a demandé à ce que ce soit joué comme ça. C'est joué court. C'est bien fait. Voilà, encore une fois. On demande si c'est un peu excentré. Hop ! Et là, on voit tout le monde s'était plongé. Décalage, Tagliafico. Et la frappe, elle est belle. Il ne laisse aucune chance au gardien toulousain. 2-0. Et enfin du beau jeu. Enfin du très beau jeu. Allez, calmez-vous. C'est bien. On pourrait aussi baisser le rythme un petit peu de la rencontre si on voit qu'on est fatigué. Mais c'est aussi important de faire des kilomètres, de jouer le match parce que... Parce que voilà, on veut prendre un petit peu d'endurance. On veut les voir courir. A noter qu'on joue face à Monaco, je crois, dans trois jours. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Il va falloir peut-être, si le score est sécurisé, qu'il y a 2-3-0, on dirait à cinquantième. Faire sortir des joueurs comme Ryan Cherki ou d'autres qui sont fatigués. Peut-être Zaidou aussi. Grombaec pour les faire souffler. Costa qui repasse derrière. Dominguez. Allez, on va faire le président. Mais vas-y ! Putain, il y a de la flemme. La flemme le type. Jonas Wynne. Avec Diara, on repasse avec Nicolai Sen derrière. Le type a littéralement la flemme. Voilà, Kakré ! Très bien fait ça. Et maintenant, il faut se projeter. Zaidou. Zaidou, Zaidou. Faire Victor Hugo. Victor Hugo ! La frappe, elle était magnifique ! Et c'est Ryan Cherki qui a suivi. Ce coup-là, on reprend le deuxième ballon. Très très belle frappe de Victor Hugo. Et 3-0 à la 35ème. Toulouse qui glougloute. Qui est en train de couler. Et très bien fait. Très très bien fait. Victor Hugo et la frappe. Oh, la frappe extérieure. Par contre, le ralenti n'est pas un ralenti. Je tiens à le dire. Le ralenti n'est pas un ralenti. On va féliciter quand même. Bon match de Victor Hugo. Qui après sa prestation un petit peu délicate face à Lens. Arrive à faire le taf. 45 minutes de très haut niveau. On peut être d'accord. Et comme on a dit. Comme on est bien. On va très vite à la 55ème. Sortir les joueurs fatigués. Tagliafico, Cherki. Le petit ballon. Jonas Wind l'a remise. Cacré ! Dommage. C'était bien fait. Le travail de Wind était très très beau. Sur la déviation. Allez, Grombaek. Blessé mais pense pouvoir continuer. Aïe. Sanuzi. On va faire entrer Diego Moreira. Jonas Wind. Mama Baldé. Ah oui, j'ai personne. Le problème c'est que Mama Baldé. On n'a personne en attaque. Ryan Cherki. On va mettre le penant. Je vais faire entrer Ella Rouch. Et Toloi. On va faire entrer l'Ovran. Alors j'espère qu'on ne va pas prendre un carton ou quoi que ce soit. Victor Hugo. Le penant. On va passer derrière comme ça. Et Ella Rouch. On va jouer sans attaquant. Écoutez, on va jouer sans attaquant. Avec un effet demi en mi-offensif d'attaque. On va essayer de baisser un petit peu plus le rythme. Allez. Ouais, on fait tourner. On fait tourner. On a un match à Monaco. Ça sera un gros morceau. Et chez eux surtout. Donc pourquoi pas faire tourner un petit peu. Essayer de gagner du temps. Et de ne pas subir. Caceres. Ce serait bien de faire un petit clean sheet Lopez, non ? C'est bien. C'est récupéré. 3-0. Allez. Anto Lopez. Tranquillette. Qui relance. Voilà. L'Ovran. On y a demandé de façon de relancer court. Maintenant, L'Ovran, t'as le droit de monter. Donc, à toi de nous montrer le football. Maxence Cacré. Ah là, on n'a pas de buteur. On n'a pas de buteur. On n'a pas de profondeur. Il n'y a rien du tout. Ça va être dur pour les joueurs. Costa, 70e minute. Après, ils font peut-être rentrer aussi leurs bons joueurs. Attention, Denis Jarreau, le centre. Second poteau, il y a du monde. Derrière, c'est bien joué aussi. Avec Donum. Le poteau. Le poteau qui vient nous sauver. Allez, il faut se reprendre un peu les gars là. On ne va pas commencer à se faire dessus. Sierra. Donum. Le pied gauche. La tête. Et Lopez qui capte. La tête, elle était tellement molle. Oh, mon Dieu. Allez, on va continuer à féliciter. C'est bien. On va remettre un petit peu tout le monde dans un bon état d'esprit. Un petit clean sheet. Un petit clean sheet. Je prends tous les jours. Avec Victor Hugo qui va faire le match en complet. Mais pour le coup, Victor Hugo, il a un bon volume de jeu. Une bonne endurance. Donc, ça ne va pas lui poser problème. Et la victoire, 3 buts à 0. Et pourquoi pas se mettre dans ce dispositif là. Quand on est bien dans un match, on a vu qu'on a vraiment verrouillé. Et pour le coup, on n'a pas trop subi. Alors, c'était face à Toulouse qui est un club en difficulté. Mais on est bien. Plus 2 en Golavérage. 25 points. On a égalité avec Rennes. On a égalité avec Lens. On est à 3 points de Nice. Qui a un match en retard. Mais on est bien. Et Tagliafico qui a fait un très bon match. Pour le coup, c'est bien. Et Tagliafico qui va partir. Il faudra absolument trouver une solution. Et qu'est-ce qu'on fait avec Anto Lopez ? Il est perfectionniste équilibré. Mais c'est vrai que... Il a fait son premier match correct. Premier clean sheet en 11 matchs. C'est quand même très compliqué. Et Roger Sennis qui a gagné. Et qui repart à 6 points d'avance. Heureux de la performance de Tagliafico. On l'est tous. On l'est tous. Maintenant, le match face à Monaco. Ça va être vraiment un gros test. Je pense, le match face à Monaco. On aura un petit peu ce qu'on vaut. Conservation, circulation, défense dans les airs. Pourquoi pas justement travailler le jeu offensif avec l'attaque directe. Pourquoi pas ? Et la tactique de match encore la travailler. On la connaît de mieux en mieux ou pas ? On la connaît quand même très très bien cette tactique de match. Quand on regarde l'analyse, c'est vrai qu'il y a un manque ici. Et des fois, je me demande si Victor Hugo est un peu plus bas. Mais tu vois, face à Toulouse, ça marche bien. Mais peut-être qu'à domicile, il faudrait le mettre en position vraiment mi-offensif axial. Et quand on veut justement plutôt être à l'extérieur, le descendre d'un cran. Bonjour, de quoi voulez-vous parler ? Je n'optais pas le temps de jeu. Ça me semble raisonnable. Ça me semble raisonnable. Voilà. On va lui donner le temps de jeu correct. Il veut un temps de jeu correct. On va faire la même chose. On va faire la même chose pour Jake O'Brien. État d'esprit. État d'esprit. On va descendre un peu l'état d'esprit. Il va être joueur. Il accepte d'être super sub. Donc, ça va. Et au pire, on le fera jouer quelques bouts de match. Même si Kale Tachar va revenir. O'Brien à la place de... Tac, 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 tac. On le met à la place de Lovren. Il est comment ? Après, il peut apporter. C'est vrai que sur sa détente verticale, ce n'est pas un joueur sur lequel je ne me reposerai. Yoris vers l'OL. Écoutez, c'est 1,3 millions. Pour un serveur de 264 000. C'est fou. Il n'est pas OGC Nice Club Supporter. Après, il a 15 ans prise de balle. 15 ans réflexe. 15 ans 1 contre 1. 13 ans communication. Concentration, anticipation, agilité, placement. Sans froid un peu faible. Mais sur les stats de gardien de but, il est pas mal. Il est pas mal. Et surtout, il est citoyen modèle. Il est citoyen modèle. Donc, pour encadrer les jeunes, ça pourrait être très cool. C'est vrai que financièrement, le prendre, ça serait... Après, il y a pas mal de blessures de gardien. Écoute, on va les mettre en concurrence. On va les mettre en concurrence. Allez, on signe. Pour moi, on signe une légende de l'Olympique yonné. Parce que, voilà, moi, je ne suis pas supporter de Lyon. Et Hugo Lloris, ça reste, pour moi, un joueur qui a plus marqué... Ouais, qui a quand même marqué, on va dire pas plus, mais qui a marqué l'histoire de l'OL. Comme il l'a marqué de Nice. Mais c'est vrai que très, très bon. On jouera face à Rodez en Coupe de France. Ce sera le dimanche 7 janvier. D'ailleurs, on approche. On est bientôt au Mercato hivernal. Il y aura demain un épisode spécial Mercato. On fera Nantes. Et puis, peut-être... Ou peut-être, je ne sais pas. On verra pour le match face à Nantes. On fera le Mercato. Et le Mercato risque d'être animé. Avec, je l'espère, des recrues. Il faut qu'on apporte encore de la qualité. On n'est pas loin de pouvoir jouer quelque chose en Ligue 1 cette saison. Maintenant, il faut qu'on arrive à... Ah, l'intoxication alimentaire de l'opinant. Il faut qu'on arrive à trouver un ou deux joueurs qui arriveront à pallier de un... On va jouer les phases de transition. De un qui va jouer la rotation et qui apportera un surplus en cas de blessure. Ouais, Victor Hugo qui n'est pas non plus 6'90. En fait, il était pas mal. Et là, il est un petit peu moins bon sur les dernières prestations. Est-ce que c'est le fait d'être derrière l'attaquant ? Décrocher plus souvent, monter davantage. Peut-être lui demander de monter moins davantage. Et de le voir en milieu offensif comme ça. Est-ce que je le mettrais pas en meneur de jeu avancé de soutien ou d'attaque ? On va voir, on va voir. On va essayer de peaufiner tout ça petit à petit. Dans tous les cas, on va se checker. On va se checker ça. Là, est-ce Monaco ? Nuama, il veut que je fasse jouer Nuama. Nuama est de retard. Est de retard. De retour. À 18h, la menace, Jonas Wynn. Nuama qui est de retour. Ça, ça fait plaisir. Le penant, on va pas lui mettre une couche. Il va pas jouer. Le pauvre, intoxication alimentaire. On va le laisser. Meunier, normalement, il revient demain. Beau geste. Normalement, il revient demain. Tu vois, là, je mettrais à la place de Rémi Rioux. Mais le problème, c'est qu'on peut se dire que ça peut être Kata. Mettland Nice, Thomas Meunier. Allez. Oh non ! L'élongation à la cuisse de Akwoko. Bah écoutez, on va remettre Mettland Nice. Qu'est-ce que t'en penses, le chat ? C'est un gros match. Honnêtement, c'est un gros match. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Mettland Nice, il souhaite être prêté. Quelque chose. Je n'obtiens pas le temps de jeu comme on m'avait promis. Je veux donc être prêté. Mais peut-être mieux partir de manière définitive, non ? Ok, je m'attends donc à quitter le club. Oh, le flop Mettland Nice. Oh, l'énorme flop de Mettland Nice, pour le coup. Oh là 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 là. Après, il est hors EU et tout. Donc, c'est vraiment une plaie, l'agent. Malheureusement, il ne génère aucun intérêt. Proposé via Transfer Room. On va le mettre sur Ice et Transfer à 7,5 millions. On va voir si on a une offre. Et si on n'a pas d'offre, on fera appel à des intermédiaires. Ça peut être en tout cas le bon plan. Et on va jouer face à Monaco avec Leni Euro qui signait un nouveau contrat. Ouais, d'accord. Meunier reprend entraînement complet. Ok. Koumbédi. Vraiment qu'il s'entraîne très bien. Sahel Koumbédi, je suis assez étonné de voir ses notes en tant que jeune équilibré. Normalement, il n'a pas une grosse note en professionnel. C'est lui pourtant qui a les meilleures notes à l'entraînement. Donc, encourageant. Allez. C'est parti. Jake O'Brien, 27. On va voir un peu ce qu'il veut. Peut-être qu'il va pleurer encore d'être sur le banc et de faire des voûts de match. Mais en tout cas, s'il nous apporte, pourquoi pas ? On a eu une bonne surprise avec Moreira. On pourrait en avoir une avec le petit Irlandais. Il est Irlandais, non ? O'Brien, je crois. Ben Yeder, Golovine, Minamino, Kamara, Fofana, Vanderson, Caio Henrique. Ok. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. 7 matchs en défaite. Mais là, un gros morceau face à Monaco. Stade Louis 2 bien rempli. Est-ce que c'est pour venir voir peut-être la pépite Victor Hugo ? Je ne sais pas. Allez. En tout cas, on s'attend à un gros match. Et je vais faire attention à la possession. Parce que c'est aussi ce qu'on a envie de faire. Avoir le jeu à notre compte. 48-52. Et ils sont avec 16 rencontres, 37 points en train de lutter avec le Paris Saint-Germain. Donc, gros gros test. Attention, Kao Henrique. Ouh, c'était au-dessus. Allez, Jonas Wind, Cherki. Pour l'instant, Grombaek, Kakré et Tagliaficon ont des grosses notes. Donc, ça doit se jouer sur le milieu de terrain. Pour l'instant, le match très peu d'occas, un peu fermé. Nous allons voir décrocher quelques frappes lointaines. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Henrique, Caetacar. Grombaek, la tête. Ça va revenir avec Golovine. Kamara. Avec Fofana. Oh, il a bien écarté Vanderson. Oh, c'est magnifique. Oh, le poteau. Le poteau, c'est Lopez qui la touche. Ouh là là là. La séquence, elle a fait mal. Ça va être par contre Louis II un petit peu délabré, j'ai l'impression. Allez, M. Lopez, il faut sortir. Et Koumbédi, la contre-attaque. L'accélération. L'accélération. Oh, la charrette, mon gars. Oh là là, la caravanasse pour partir avec Palavas, à Palavas les flots. Il a tout mis dedans. Il part un mois à Palavas. Il y a même la belle-mère, elle est dedans. Je peux te garantir. Il a monté la belle-mère tout. Elle n'avance plus la caravane. Terrible. 40e minute, le corner. Ryan Cherki. Petit corner à deux, pourquoi pas. Zaïdou. Le pied droit. Kaita-Charles. Ouais, mais non, mais non. C'était mal tiré, ça. On reste bien haut, là. Et on va mettre le pressing. Ryan Cherki, c'est ce qu'on veut voir. Voilà. Allez, encore. Encore, encore, encore le pressing. Voilà, Cherki. Allez, 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 allez. Mais cours. Oh là là là. C'est un pressing qui est quand même très laxiste. On ne va pas se mentir, là. Ouais, très très laxiste. Ouh là là. Zaïdou qui s'est un petit peu lâché. Le ballon pour Golovine. Le tag de Kumbedi. Vanderson. Mais, mais, qu'est-ce que tu fous ? Bah ouais, mais vous dormez, les gars. J'ai l'impression de voir des plots. J'ai l'impression de voir des plots, quoi. Ils sont là. Ouais. Putain, il faut que je baisse le ralenti. C'est vrai que ça va si vite. Ah ouais. Bah forcément, les gars. On va critiquer un petit peu. Et à la mi-temps, on va leur gueuler dessus. Franchement, je vais agiter les bras. Et vous êtes à côté de la plaque, les gars. Allez, on revient avec d'autres volontés. City encadré. Il n'y a rien. Et Kakré, on prend des jaunes. Par contre, cette faute, trois jaunes. Cinquante-sixième minute. Je vais me demander de mettre le ballon dans la surface. D'essayer de construire un petit peu plus, peut-être. Peut-être de construire un petit peu plus. D'amener ce ballon dans la surface. Trop de tirs qui ne sont pas cadrés. Donc, on tire de trop loin. Autant temporiser un peu. Allez, pourquoi pas. Les coups de pieds ont été. Ça nous a beaucoup réussi. A deux. A deux. Oh là, Ryan Cherki. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi il ne frappe pas ? Il aurait pu frapper. Honnêtement, Ryan aurait pu frapper. Pied droit. Je le voyais bien s'ouvrir. Sanuzi. Diego Morira. On va faire entrer Nuhama. Victor Hugo, on va faire entrer à la rouge. Et Thomas Meunier à la place d'un Sahel Kumbedi. Pourquoi pas. Ça nous fait quatre changements. Et on va passer à la rouge en milieu offensif. Attaque un peu plus haut, peut-être. C'est d'être un petit peu plus présent dans le dernier tiers. Et pourquoi pas s'éviter la défaite. Tant qu'il y a un zéro, on va dire, jusqu'à la fin, on pourra y croire. Mais là, ça commence à être tendu. Et c'est dans le moment, là, souvent, où on descend un petit peu. Ryan Cherki, la récupération. Dis-moi que tu vas faire un gouache. J'y ai cru. Je la voyais dedans, Ryan Cherki. C'est dommage. Ah, c'est dommage. 1-42 d'expecté de goal. Oh, Balogoun. Balogoun. Oh, oui. C'est bien sauvé. Morira. Ça va revenir Balogoun. Avec Minamino. Camara. Récupération de Meunier. Oh, mais c'est l'arbitre. Oh. Et on va vous m'entendez. Mais il y a Pellou, merde. Oh, l'arbitre. Oh, il y a Pellou, merde. Il faut faire votre boulot, merde. Mec, c'est un attentat, là. Il y a Pellou 100 fois sur Meunier. Non, mais c'est dingue. Bah, ouais, forcément. Là, regarde-moi ça. Jamais il touche le ballon. Et par contre, là, Nuhama, tu as le droit de défendre. Oh, il bat l'Augoun. Il va falloir être très bon. On va passer en offensif. On va tout risquer. Allez, c'est pas grave. Il reste du temps. Allez, Jonas Win, ça fait quelques matchs qu'il n'a pas dégoupillés, qu'il n'a pas marqués. Meunier, Nuhama. Il repasse derrière avec Aetacar. Peut-être enlever la consigne de jouer le ballon dans la surface, maintenant. Ouais, on va plutôt essayer de jouer vite. Meunier. Mais le ballon, mec, Meunier ! Oh là, il ne s'est pas mal avec Raden Cherki. Oh, le bon ballon ! Moreira ! Let's go ! C'est contré. Ça partait pas bien. Mais bon, ça rentre toujours. Et son premier but à l'Olympique vionnée pour le petit jeune, là. Voilà. Allez, avec le ballon pour Fofana. Fofana. Fofana, il faut récupérer. C'est bien. T'as Guiafico encore ! Putain, Menuhama ! Mec, t'as 4 heures de retard à chaque fois sur les ballons. Elle a rouge. Le ballon pour Ben Seguir. La frappe, c'est contrée. Elle a rouge. Aidez-le ! Aidez-le ! Oh là 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 ! Mes aïeux ! S'il vous plaît ! Un peu de... Un peu de névozité là-dedans, là. Il n'y a rien. Lopez, t'as le droit de sortir de ton but. Je t'en conjure. Maxence Cacré qui avait récupéré. Allez, Kaetachar. Laptace pour Nuama. Tu n'en peux plus, de Nuama. Tu n'en peux plus. Je vois bien ces statistiques, mais il n'y a pas de technique, en fait. Le joueur n'est pas technique. Kaetachar, attention à la passe. Mon Dieu, mais c'est énorme. Lui, c'est une énorme pompe. Ce type nous fait une connerie par match. Oh là 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 ! On le voyait venir, le pressing. Eux, ils font un pressing, il est incroyable. Nous, on est là, on est mous du genou. Eux, leur pressing, c'est un pressing. Voilà. Allez, Morera, tu vois ? Morera, récupère les ballons. Nuama, récupère pas les ballons. Kaetachar, nul à chier, oui. Nuama. Faut pas se derrière. Ne lui donner plus de ballons à cet homme-là. Nuama, Nuama pied gauche. C'est bien donné Raphaël Toloi avec El Arouche. Ryan Cherki, Ryan Cherki, mais arrête-moi ça Ryan. Tu mets tout au-dessus. Est-ce qu'on peut y en vouloir Ryan Cherki ? Pas vraiment. Quatre que deux frappes. Pour regretter les occasions gâchées, encore une fois, on fait jeu égal. Mais il y a trois. Le score est là, le score est là. Bon, je n'ai pas apprécié le résultat, les gars. Je veux juste vous le dire, je n'ai pas apprécié le résultat. On ne fait pas un match dégueulasse, mais encore une fois, on a du mal à passer le cap et à 18h, nous a fait mal. Là où on manque un peu de... En fait, on manque un peu de justesse, on manque un peu de qualité. Kaetachar, on n'en parlera pas plus. Il va falloir penser Mercato puisque c'est déjà dès demain, on est à la mi-saison. J'espère en tout cas que vous passez du bon temps avec moi en vidéo. et puis on se donne rendez-vous demain à 18h pour la suite de l'aventure. En l'attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis en live sur Twitch.tv c'est la charture AYT. On est dans un gros Mercato ce soir du côté de l'Ajax. On va débuter la deuxième saison après avoir tout perdu lors de la première. On essaie aussi de reconstruire l'Ajax. N'hésite pas à passer. Ciao, ciao ! A demain à 18h sur YouTube et à tout de suite sur Twitch.tv à partir de 21h, oui ! Sous-titrage ST' 501